salut à tous c'est jazon bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo nous avons fait de la musique reggae et voilà avec la musique reggae nous sommes partis sur 85 bpm avant de commencer la vidéo si vous avez découvrir la chaîne je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo bref on va commencer la vidéo pour cette vidéo j'ai utilisé un drum kit pour reggae en fait pour faire ce genre de musique il vous faut d'abord les sonorités qui cadrent avec le reggae après vous devez avoir vous devez avoir un drum kit qui est vraiment sensible donc qui a les sonorités du reggae donc un drum kit pour reggae et pour ça on va partir sur le premier pattern et je fais un kick j'ai utilisé un kick de basses d'effet studio d'ailleurs vous venez là sur, attends je vous montre vous venez là sur hip hop après j'ai utilisé ce kick ah non c'est ça et j'ai utilisé ce kick là et si on écoute ce que ça donne je l'ai mis tous les quatre éteints tous les deux voilà vous avez capté deuxième pattern j'ai fait j'ai utilisé un texte nerf qui est juste ici voilà vous avez capté là j'ai utilisé un stick qui joue la même chose voilà 4ème pattern utiliser utiliser ce snare aussi que j'ai tiré là c'est ça là d'effet studio d'ailleurs encore ça sonne là après ceci je l'ai tiré juste là attends je vous montre vintage voilà et puis j'ai utilisé rim shot ceci utiliser ceci aussi qui donne ceci voilà vous avez vu après cinquième pattern pour le cinquième pattern j'ai utilisé priority dans priority j'ai cliqué là et puis cliquez sur prescède et là vous voyez puis alors j'ai utilisé honky tonky piano c'est un piano piano numéro le piano numéro 43 voilà c'est ce que j'ai utilisé qui joue ceci et d'ailleurs je vais l'augmenter un peu de delay je vais l'augmenter je vais l'augmenter un peu de delay et là je vais l'aider c'est là dans l'exercice qui est là vous prenez je fais les raccourcis vous faites clic brasser la petite flèche là et puis j'ai pris cette pluie et puis j'ai pris cette pluie moi j'ai fait ça comme ça et puis je ne veux pas que l'effet 3 soit trop prononcé j'ai diminué un peu c'est pour tard là c'est pour toi que vous voyez là pour faire c'est pour tard c'est pour que c'est pour jouer avec le volume du mix et votre mélodie moi je vais pas que ce soit trop prononcé je le mets juste là à 50% voilà vous avez capté je mets un peu de reverb voilà c'est comme ça on va partir sur le suivant pattern et là je suis parti d'hypersonique et d'hypersonique j'ai pris vous voyez là Rotary Stat qui est juste ici voilà vous avez capté après pattern et suivant qui a utilisé ces drones ce plugin de drones en fait c'est un plugin gratuit qui est sur internet et il y a un abonné qui m'a demandé de faire une vidéo où trouver les plugins gratuits et d'ailleurs je vais le préparer et ça sera disponible demain demain à 11h heure de France voilà vous allez écouter ces plugins il y a pas mal de sonorités vous voyez qu'il y a pas mal de choses là on va écouter ça voilà vous avez vu je vous ai dit que je vais faire la vidéo trouver le plugin gratuit si vous êtes débita voilà je vais le faire je vais le préparer ce soir pour le revenir demain voilà vous avez capté aussi c'est c'est ça c'est c'est un Hayat j'allais tirer derrière là Daiprop et puis oui ça oui c'est là Hayat vous pouvez utiliser ça vous pouvez utiliser ça vous partez le pattern ici va j'ai utilisé ceci vous voyez que je les mets sur le demi dernier temps après il y a attends je vous montre où j'ai trouvé ça ceci vous venez de juste là vous cliquez là et puis vous cherchez ça là bas on va voir c'est nommé Guiro voilà c'est ça là RD Guiro c'est ça c'est ce que j'ai mis on va partir ici de suivant pattern j'ai utilisé le snare des faits studio c'est ça on va s'écouter ça voilà vous avez vu après j'ai fait une ride j'ai joué avec le ride au fait voilà après j'ai fait encore les notariats qui va rester ce fois ça je vais tirer d'AFL après je vous montre où je l'ai tiré cliquez sur le montage c'est toujours vintage vous voyez là c'est VTCL c'est ça c'est ça c'est ce que j'ai mis là et puis on s'écouter ça c'est à l'autre c'est ici voilà vous avez vu après j'ai mis ça c'est toujours la même chose après j'ai mis d'autre ride qui est ceci on fait pour les drums pour les drums qui sont réels ça c'est ce qu'on appelle Charleston c'est ce que j'ai mis là c'est juste pour vous faire accepter les drums voilà vous avez vu je vais vous faire recuter les drums en général après voilà et puis j'ai utilisé encore purity dans purity vous cliquez là et puis j'ai utilisé organe et là lazy noise show qui joue ceci voilà vous avez vu voilà vous avez vu après j'ai utilisé soupacate comme ça vous venez là sur une guitare vous prenez la première guitare là et puis vous mettez les volumes à fond vous faites comme ça et puis voilà vous avez vu voilà vous avez vu après j'ai utilisé hyper sonique et dans hyper sonique que vous voyez là hyper sonique que vous voyez là vous cherchez Strat One Strat Wa son De Wa ce qu'on joue souvent c'est la mélodie de reggae on va s'écouter on va s'écouter on va s'écouter on va s'écouter Strat muted Wa guitare qui joue ceci voilà vous avez capté suivant pattern j'ai fait la ligne basse et j'ai utilisé hyper sonique sa base toujours celle que j'utilise mais je l'ai déjà mixé vous voyez là c'est sur le 5e lanceur du mixer derrière sur le 5e lanceur après voilà ce sont les mutes guitare là bas et puis on va voir comment je fais la guitare basse vous voyez là que j'ai mis sur le 5e lanceur j'ai utilisé un peu de volume puis j'ai mis le cue pour couper pour que ça soit étouffé après j'ai mis le compresseur j'ai compressé ça avec un compresseur voilà on va continuer vingt-deuxième pattern je fais les ria tout l'état vous voyez là c'est pas difficile à faire qui joue ceci ça c'est pas difficile à faire vraiment je le fais comme ça après vingt-troisième pattern j'ai fait les drames j'ai utilisé hyper carvasse qui joue ceci après j'ai ajouté aussi une sénère ça c'est une sénère je vais chercher une autre je vais chercher une autre sénère celle ci ne me satisfait pas voilà c'est la me convient bien voilà vous avez vu comment j'ai fait le dernier pattern alors et là j'ai utilisé encore ça baisse la même guitare basse qui joue ceci voilà vous avez vu et ça sera tout pour les patterns chers amis voilà je vais vous laisser le temps d'écouter la prod en général je vais vous laisser le temps mais avant si vous êtes nouveau je vous invite toujours à vous abonner et activer la cloche de notification parce que vous allez apprendre sur la chaîne vous savez toujours là les opportunités sont là je vais donner des drum kits que je suis en train de préparer et derrière en dessous de la vidéo je vais mettre les liens des drum kits et pour aphobie et pour amapia non c'est simple c'est un pack vous allez télécharger pour le télécharger c'est simple vous mettez votre adresse mail puis vous allez télécharger vous allez télécharger à partir de votre adresse mail et je ne sais pas ça dépendra de vous mais soyez toujours là abonnez-vous aimer partager commenter ça me fait toujours plaisir et pour ça je voulais secuter la prod et on se dit à la prochaine ciao à la prochaine 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 à la prochaine